Vous ne l'avez pas vu ? Vous en êtes bien sûr ? Oui, je suis désolé. Oh là là, mais où est-ce qu'il a bien pu aller ? Il y a à peine une minute, il était à côté de moi. Oh, je sais, il a dû retourner à la maison. Bulldy, tu es là ? Bulldy, c'est Max. Si tu es là, réponds-moi. Max ? Oh, salut, Bulldo. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'inquiétais pour Bulldy, alors je suis venu voir si tout se passait bien. Où est-il d'ailleurs ? J'ai interrompu votre partie de cache-tache. Je peux jouer avec vous. Je sais où il aime se cacher. Bulldy ! Non, non, attends, je vais... Laisse tomber, Bulldy n'est pas là. Quoi ? Comment ça ? Mais où est-il ? Je colle... Et voilà. Et demain, c'est possible ? Combien de fois je vais devoir te répéter que je n'ai pas le temps cette semaine ? Julia a raison, Ellie. N'insiste pas. Je ne comprends pas pourquoi tu m'embêtes à chaque fois que Bulldy vient. Hein ? Euh, oui, Bulldo ? Julie, on a une urgence ! Comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis près du petit pont de bois. Max et Bulldy étaient en chemin pour aller vous voir quand Bulldy s'est perdue. Quoi ? Comment ? Ne t'inquiète pas, Bulldo. J'envoie l'équipe de secours immédiatement. Oh non, pauvre Bulldy. J'espère qu'il ne lui ait rien arrivé. Tu vois, Julie, si tu l'avais laissé venir ici plus tôt, rien de tout ça ne ferait arriver. C'est bon, ça suffit, Ellie. Roy et Ambre, on va aller voir près du pont. D'accord. Ellie, je veux que tu ailles coller des affiches de Bulldy un peu partout et que tu demandes si personne ne l'a aperçu. Julie, reste ici au cas où on aurait des nouvelles. Compris ! Je me doutais qu'une chose paraît. elle est arrivée. Je n'aurai pas dû le laisser. Je suis désolé, Bulldo. Ils arrivent. Donc, tu dis que ça fait à peu près une heure que tu as perdu, Bulldy ? Oui. Il a dû faire pas mal de chemins depuis. On ferait bien d'élargir la zone de recherche. Oui. Roy, je veux que tu ailles chercher le long de la rivière. Il est peut-être là-bas. Et toi, Ambre, va voir en ville. Compris. Quant à vous deux, restez là et attendez au cas où Bulldy reviendrait par ici. D'accord, Paulie. Très bien. Allons-y. Oui. Bulldy ! Tu es là ? Alors ? Rien. Tu as des nouvelles ? Non. Et rien du tout du côté de Julie et d'Elie non plus. C'est d'autant plus inquiétant qu'il fait nuit. Bulldy a disparu ? Hein ? Mais enfin, je l'ai vu tout à l'heure. Titan ? Oh, alors là, ça tombe bien que vous soyez là. Est-ce qu'il s'agit bien du petit frère de Bulldo ? Oui. Est-ce que tu l'as vu ? Eh bien, en fait, j'ai cru voir Bulldo tout à l'heure. Il se dirigeait vers la forêt des hiboux. Enfin, je crois que c'était lui. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Je n'ai pas bien vu parce qu'il était loin. Moi, je crois que c'est Bulldy que tu as vu, Titan. Oui, je crois que tu as raison. S'il s'est perdu dans la forêt, il doit être terrifié. Ellie ! Je t'écoute, Paulie ! On pense que Bulldy se trouve dans la forêt des hiboux. Je veux que tu partes en éclaireur. On se retrouve là-bas. Compris ! Bulldo ! Au secours ! Mais où se trouve le chemin du centre de secours ? J'ai peur ! Oh ! Oh ! Bulldo ! J'ai peur ! Bulldy ! Bulldy, tu m'entends ? Oh ! C'est quoi, ça ? Bulldy ! Bulldy ! Paulie ! J'ai retrouvé des traces laissées par Bulldy ! Venez vite ! Je vous envoie sa position ! Parfait ! Allez, on se dépêche ! Oui ! Bulldy ! Bulldy ! Bulldy, est-ce que tu m'entends ? Réponds-moi ! Bulldy ! Oh, c'est toi, Ellie ! Ouf ! Te voilà ! T'as pas eu trop peur ? Allez, viens ! Il est là ! Viens le trouver ! Il est sain et sauf ! On est content que tu n'es rien, Bulldy ! On aurait dû écouter Polly et rentrer à la maison tout à l'heure. On a beau chercher, on trouve aucun trésor ! Mais on n'est pas encore arrivé tout à l'ouest ! Il reste encore du chemin à faire ! On va quand même pas faire demi-tour et renoncer à cette fortune ! Ce serait dommage si, en fin de compte, il y a quand même un trésor ! Tu as raison ! Oh ! Regarde là-bas, Cracra ! Tu vois, au pied de l'arbre ? C'est peut-être notre trésor ! On va le savoir tout de suite ! Chou ! Oh, nous avons quelque chose ! C'est un vide pour nous ! C'est encore loin ! J'espère qu'on arrive bientôt parce que j'en peux plus, je suis épuisé ! Tiens bon, Cracra ! On est presque arrivé et à nous le trésor ! Regarde ! C'est juste de l'autre côté du pont ! Quoi ? Tu veux dire qu'il faut qu'on traverse ? Putain, mais moi, je peux pas ! Mais tu peux pas abandonner ! Écoute, si on est arrivé jusqu'ici sans problème, ça veut dire que la chance est avec nous ! Allez, Cracra ! Tu peux me faire confiance ! Allez, hop ! Dépêche-toi ! Je sais pas si c'est prudent ! Attends, lève tout ! Ne me laisse pas ! Oh, ça tangue horriblement, hein ! Reste calme ! Arrête de faire bouger le pont ! On va tomber ! Mais je fais rien, je t'assure ! Le pont tremble tout seul ! Dépêche-toi ! On est presque arrivés ! Oh, viens-y ! Oh, oui ! Faut faire demi-tour, hein ! Attention, Cracra ! Oh, non ! Oh, pauvre Cracra ! Au secours, lève tout ! Cracra ! Au secours, aidez-nous ! J'ai cru entendre quelqu'un appeler ! Oh, ça alors ! Mais c'est Cracra et lève tout ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Elie vient de m'appeler ! Cracra et lève tout ont tué un accident sur le pont de cordes ! Il faut vous rendre sur place immédiatement ! Oh, wait ! Oh, wait ! Reste-mime, pas dans ta ! Reste-mime ! Reste-mime ! Reste-mime ! Reste-mime ! Et l'youre-mime ! Allez, voilà ! Reste-mime ! Accroche-toi, Cracra ! Ellie va te sortir de là ! Surtout, ne lâche pas ! Ellie, je crois que mon crochet ne va pas tenir ! Tiens bon, Cracra ! L'équipe de secours ne va pas tarder ! Tu tiens le coup, Lève-tout ? Oui, ne t'inquiète pas pour moi ! On est là ! Dépêche-toi, Polly ! Cracra est en train de glisser, il va tomber ! D'accord ! Tenez bon, j'arrive tout de suite ! Ambre, va vite installer le matelas d'atterrissage en bas ! Roy, prépare le matériel de secours ! Compris ! C'est bon, Polly ? Tu es prêt ? Oui ! J'ai peur ! Ne t'inquiète pas, Cracra ! On va te sortir de là ! Lève-tout, tiens bon, on va venir te chercher ! Tout va bien ! Surtout depuis chez vous de sauver Cracra ! Voilà, Ellie, tu peux l'emmener maintenant ! C'est parti ! Polly ! Je crois que je vais lâcher ! c'est bon ! Il n'y a vraiment rien de spécial ici ! Quand ils vont voir ça, les enfants vont être déçus. Et ça, c'est hors de question. Je dois faire quelque chose. Mais quoi ? Réfléchis, Traki. Je sais. D'abord, je vais déplacer cette meule de foin. Et là, je vais installer une table et des bancs pour qu'ils puissent goûter. Trop de soleil. Et voilà. Comme ça, les enfants seront bien protégés. Qu'est-ce que je pourrais bien encore ajouter ? Mais oui, bien sûr. De jolies fleurs. Ce magnifique petit arbuste va être du plus bel effet devant la ferme. Je n'arrive pas à l'arracher. Les racines ont l'air très profondes. Arrête de faire tout. Traki ? Traki ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Au secours, aimez-moi ! Traki ! Ça alors ! Traki ! Ellie, sors-moi de là ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Ellie vient de m'informer que Traki a eu un accident à la ferme. Il faut se rendre sur place immédiatement. Compris. Appel ! Appel ! Appel ! Appel ! Sous-titrage ST' 501 Traki ! Ah, vous voilà ! Traki est coincé dans le mur de la cabane et il n'arrive pas à se dégager ! Je vous en supplie, aidez-moi, je suis coincé ! Ne t'inquiète pas, Traki, on va te sortir de là ! Roy, on va dévisser les planches pour agrandir le trou ! Ellie et Ambre, allez le dégager depuis l'intérieur ! Confis ! Oh non ! Traki est bloqué sous cette grosse étagère ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Allez ! Polly, vous pouvez tirer maintenant ! Très bien ! Tu es prêt, Roy ? Oui ! Voilà comme ça, doucement ! Vous m'avez sauvé, merci infiniment ! Il n'y a pas de quoi, plus de peur que de mal ! En revanche, la ferme est sans dessus-dessous ! Tu as raison, même la clôture est défoncée ! Mais enfin Traki, qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir invité les enfants, je me suis rendu compte que la ferme était un peu trop vieillotte ! Mais en voulant arracher un arbuste de fleurs pour décorer, j'ai provoqué une catastrophe ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Vous croyez que je dois annuler la visite ? Annuler ? Mais enfin, pas du tout ! On va t'aider à nettoyer et tout sera prêt pour demain ! Tout à fait ! Allez, au travail ! Merci ! Mais de rien ! C'est vraiment très gentil ! Ça y est ! Tout est à nouveau comme avant ! Vous êtes sûr que les enfants vont apprécier de venir dans une ferme comme celle-ci ? Moi, je la trouve très bien comme elle est ! Oui, moi aussi ! Le potager est parfait avec tous ses beaux légumes ! Et j'ai hâte d'apprendre à me servir de tous les outils qui sont dans la remise ! Quand elle a vu sur la colline derrière, elle est absolument magnifique ! C'est vrai ! Cette ferme abrite de nombreux trésors ! Ah bon ? Vous trouvez ? Mais bien sûr Traki ! Alors ne t'inquiète pas ! Quand les enfants et autobus vont découvrir la ferme, ils vont être enchantés ! Tu verras ! Ça c'est sûr ! Luke ! Est-ce que tu pourras charger cette caisse sur Marine après ? Oui, bien sûr ! Je le ferai dès que j'aurai terminé de charger ces tuyaux sur Sissi ! Merci ! C'est très gentil ! Au fait, Marine, j'ai entendu dire que tu allais partir très loin ! Oui, mais le temps n'est pas très bon et ça m'inquiète ! Je comprends, ça risque d'être difficile si le temps est aussi mauvais qu'ils le disent ! Et il est tellement imprévisible en haute mer ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça y est ! J'ai fini, Sissi ! Je te remercie ! Maintenant je cherche cette caisse sur Marine ! Allez ! Oh ! Oh ! J'ai fini, Marine Merci, Truc Alors, je peux partir Au revoir, à bientôt Au revoir, Marine Oui, c'est réussi Maintenant, on reprend des aventures comme je les aime Le temps n'est vraiment pas bon Je ferais mieux de me dépêcher de quitter ce secteur On ne voit plus du tout la ville On est tellement loin qu'on ne peut plus me renvoyer maintenant Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Marine, c'est moi, Rudy C'est pas vrai, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là ? J'avais envie de retourner en mer, alors je suis venue et je t'ai suivi Je peux rester avec toi Non, tu ne peux pas Tu n'es pas du tout en sécurité sur mon pont Je veux rester avec toi, je t'en supplie J'ai mis mon gilet de sauvetage Tu ne peux pas rester, je dois faire demi-tour Accroche-toi Non, je t'en supplie, je veux rester avec toi Non Accroche-toi encore un peu, Rudy Ils vont bientôt arriver Attention, Rudy Bonsoir, Marina Suis-y Sauve-moi Ah ! Hey ! Ellie, ça va aller pour toi ? Oui, ça ira, t'en fais pas ! Vous trois, suivez-moi ! Je vais essayer de trouver Marine ! D'accord, vous êtes prêts, les amis ? On y va ! Les amis, venez par ici ! Marine ! Venez, on va sauver Marine ! Poli ! Marine, je ne vois pas Rudy ! Une vague l'a fait tomber, il est parti vers le sud ! Oh non ! Roy, Ambre ! On s'occupe de Rudy, Ellie et moi ! Occupez-vous de Marine ! Attendez ! En secours de mémoire ! Je suis là ! Je suis par ici, les amis ! Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux leur dire que je suis là ? Ah oui, c'est vrai ! Ils ont dit que si on était en danger, on devait siffler ! Ellie, tu vois quelque chose ? Je n'ai aucune visibilité pour le moment ! Attends, j'entends quelque chose ! C'est le ciflet de détresse ! Je vais essayer de trouver d'où il vient ! Au secours, je suis là ! Je l'ai trouvé, Poli ! Suis-moi ! Rudy ! Ah, Ellie ! Ah, Ellie ! Fais vite ! Tu es en sécurité maintenant, Rudy ! Je suis sauvée ! C'est bon, Poli ! Très bien ! On rentre tous au bord ! Mais comment, ma marine ? Il est en sécurité ! Oh, je suis rassurée ! Trino ! Trino ! À partir de maintenant, je vais passer par Fromville ! Trino est en route pour participer à la cérémonie d'inauguration ! Je suis sûre qu'il va arriver par ici ! Est-ce que je suis venue un peu trop tard ? Oh, il arrive ! Aujourd'hui, c'est moi, l'invité d'honneur ! Moi, le fabuleux Trino ! Oh, non ! Petit moineau, je te préviens ! Il vaut mieux ne pas t'asseoir ici ! Oh ! Je vois pas très bien, là ! Ah, ben... Là ! Oh, ce n'est pas possible ! Petit moineau, arrête de me boucher la vue ! Je n'y vois rien et c'est compliqué pour moi ! Ah, merci ! C'est beaucoup mieux ! Bonjour, Trino ! Pousse-toi de mon chemin ! C'est dangereux de rester là où tu es ! Qu'est-ce que tu dis ? J'entends pas très bien ! J'ai dit « bouge ! » J'ai besoin de beaucoup de place pour m'arrêter ! Pourquoi est-ce qu'il arrive aussi vite sur moi ? Oh, mais excusez-moi ! Je peux plus pousser ! Je me demande si Trino est arrivé ! Pousse-toi de mon chemin ! Pousse-toi de mon chemin ! Pousse ! Oh, stop ! Ne va pas plus loin ! Arrête-toi de me boucher la vue ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Raca, c'est dangereux ! Sans dévaille ! Ma roue est coincée ! Dépêche-toi ! Fais-moi changer de poire ! Trino ! Je dois absolument m'arrêter ! Oh, non ! Stop ! Pourquoi ils ne sont pas encore arrivés ? Pourquoi il est en retard ? Oh, et pourquoi Cracra n'est pas encore là ? L'inauguration va bientôt commencer ! C'est bizarre ! Il s'est peut-être passé quelque chose ! Oui, Ellie ? Julie, on a un gros problème ! Oh, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la vallée, plein de l'aiguillage ! Et Trino risque de tomber dans le ravage chaque seconde ! Qu'est-ce que tu dis ? Je pense que ce serait bien de demander de l'aide à l'équipe de Montagne de Trésorville ! Trino bascule de plus en plus et plus on attend, plus ce sera difficile pour nous de secourir sans eux ! Compris, Ellie ! Les amis, pendant que je fais la demande, il faut que vous alliez à l'endroit de l'accident très vite ! D'accord ! Ne t'en fais pas, Julie ! On y va dès que tu m'auras donné le lieu de l'accident ! Merci beaucoup, Marc ! Cargo ! Tu peux aller plus vite ? Évidemment ! Accrochez-vous bien, je vais voler à pleine vitesse ! Je ne vais plus pouvoir tenir très longtemps ! Nos amis vont bientôt arriver ! Encore un petit effort ! On est presque arrivés ! Préparez-vous à sauter ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Oli, on va s'installer en bas de la falaise C'est bien, nous on intervient du haut, on doit faire vite Mark, Bucky, faites vite ! On y va ! J'ai tombe ! S'il te plaît, viens-moi bien ! Ne t'inquiète pas, il n'y a aucune chance que je te laisse tomber Ellie, on s'occupe du sauvetage ici, maintenant va aider Cargo D'accord ! C'est prêt, Cargo ! Super, je peux les remonter Trino est sain et sauf ! Je vous remercie, chacun d'entre vous Mais de rien, on est soudagé que tu sois sain et sauf, Trino Mark, Bucky, c'est grâce à vous qu'on a pu sauver Trino Merci de votre aide Encore merci les amis, ce n'était vraiment rien Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, on devrait aller à la cérémonie On n'a qu'à traverser ce tunnel et on sera au magasin de matériaux Le tunnel est bloqué ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va traverser par le pont de la grenouille C'est ce qui ira le plus vite Qu'est-ce qu'on fait ? On va encore être en retard ! Arrête de t'inquiéter, on ne sera pas en retard Allez, allez, en route ! On ne peut pas être en retard d'une minute, même pas d'une seconde, il faut qu'on accélère Si tu le dis ! On a un problème C'est une zone de turdite ! On va traverser par le pont de la grenouille ! C'est ce qui ira le plus vite ! Oui, d'accord Viens, dépêche-toi ! Vous ne pouvez pas te traverser ! Les amis, je suis désolé, mais vous voulez bien qu'on passe en premier ? On est très en retard pour la répétition de la cérémonie ! Je comprends votre situation, mais nous aussi, on doit traverser le pont rapidement ! On doit rapporter ces matériaux très vite au chantier ! Et on est vraiment très pressés ! Si on est en retard, la répétition va très mal se passer ! La cérémonie n'a pas d'importance pour le moment ! Vu comment vont les choses, ce n'est même pas sûr que la gare soit finie à temps ! La cérémonie est plus importante pour moi ! Je suis désolé, mais on va devoir traverser en premier ! Dargy, passe devant ! Euh... Oh, ce n'est pas juste ! Tu dois faire demi-tour tout de suite ! Tout ira bien si on traverse rapidement ! Dargy, dépêche-toi ! C'est difficile d'aller vite ! Le pont est très étroit et si on fait un pas de travers, on risque de rester coincé dessus ! Oh, à ce rythme, on sera encore là ce soir ! Ça ne va pas du tout ! Suis-moi ! Où est-ce que tu vas ? Dargy, alors, tu allonges ou quoi ? Accélère ! Oui, oui, je me dépêche ! Oh, regarde ces deux-là ! Où est-ce qu'ils font ? Rassure-moi, ils ne savent pas de sauter par-dessus la rivière ! Oh ! On a réussi ! On a traversé ! On a réussi ! On a traversé ! Mais non ! Voilà ! Lève-tout ! Où est-ce que tu vas ? Au secours ! Lève-tout ! Tenez-vous ! Attrape la main ! Oh ! Qu'est-ce que je vais faire ? Julie, on va devoir encore attendre combien de temps ? Lève-tout et Tanguy, là, ils exagèrent vraiment ! Pourtant, ils ont promis d'être à l'heure aujourd'hui ! Oui ? Tanguy, vous êtes sur la route ? Julie, on a eu un accident sur la route du quartier général ! Quoi ? Il y a eu un accident ? Qu'est-ce qui se passe, Julie ? Poids lourd ! Bulldo et Lève-tout ont eu un accident près du pont de la Grenouille ! Toute l'équipe de secours doit se préparer immédiatement ! D'accord ! Où êtes-vous ? Polly, par ici ! Oh, mince ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Au secours ! Surtout, ne vous inquiétez pas ! On vient vous sauver ! Roy, va préparer la grue ! Les autres descendront pour sauver nos amis ! D'accord ! J'ai fini ! Merci, les gars ! Je suis sauvé ! Quoi ? Vous allez repousser la table de l'inauguration ? Oui, parce que quand on fait les choses en étant pressé, on les fait trop vite et ça crée des accidents ! On est désolé ! Tout ça, c'est de notre faute, monsieur Masson ! Non, c'est faux ! Mais peu importe ! Maintenant que tout le monde est sain et sauf, je suis soulagé ! C'est ma faute ! Je vous demande pardon à tous ! Si je ne m'étais pas avec moi, t'étais à passer en premier ! Rien de tout ça ne serait jamais arrivé ! C'est pas drôle ! C'est pas entièrement de ta faute ! On savait à quel point vous étiez occupés, mais on n'a pas cherché à vous comprendre ! Oui, c'est vrai ! Ah ! Bon, on dirait qu'on a causé pas mal d'accidents dans la ville pendant qu'on essayait de finir la gare ! Euh, monsieur Masson, et si on vous aidait à finir le bâtiment ? Si on y met toute notre force, qui sait ? Peut-être qu'on réussira à finir dans les temps ! Ah ! C'est vraiment une excellente idée ! Nous aussi, on va venir vous aider ! Si vous faites ça, je vous en serai très reconnaissant ! Mais si tout le monde vient nous aider, vous ne pourrez pas répéter pour la cérémonie ! Ne vous inquiétez pas ! Parce que si on est tous ensemble, on peut répéter n'importe où ! Oui, c'est vrai ! Oh ! J'ai beau chercher partout, je ne vois aucune framboise ! Où est-ce que je vais bien pouvoir en trouver ? Est-ce que... Est-ce que ce sont des framboises ? Je vais aller vérifier ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Aïe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai beau chercher partout, partout, je ne vois aucune framboise ! Au secours ! J'ai besoin de convaincre ! D'où est-ce qu'elle vient cette voie ? Venez me sauver ! Traki ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Je viens de recevoir un message d'Elie ! Traki a fait un accident à la vallée du Rossignol ! Toute l'équipe de secours doit se préparer à partir ! Oh oui ! Toute l'équipe de secours doit se préparer à partir de là ! C'est bon ! Ça a fait environ de button ! Toute l'équipe de recours에 les déçящées ! Toute l'équipe de secours sur dans des mégages ! Toute l'équipe de secours ! Toute l'équipe de secours ! Prêt ? Ellie ! Je suis par ici ! Raki est tombé dans le coup ! Raki ! Est-ce que tu t'es blessé ? Non ! Ça va ! Je vais bien ! Ne t'inquiète pas ! Mais attends un peu ! On va descendre ou te rejoindre ! D'accord ! Je vais descendre avec Ambre ! Roy et Ellie, vous nous aiderez à le secourir d'ici ! D'accord ! Tu as dû avoir très peur ! On va te sortir d'ici très vite ! Oui ! Merci Ambre ! Qu'est-ce qu'il y a, Raki ? Là, derrière vous ! Regardez tous ces serpents ! Quoi ? C'est pas possible ! Je crois qu'on est dans le nid des serpents ! Oui ! Éteint ta lumière et protège Raki ! D'accord ! Raki, reste bien derrière moi ! Si tout le monde reste calme, tout va bien se passer ! Ambre, je m'occupe des serpents, pendant que tu emmènes Raki dehors en vitesse ! D'accord ! Voilà ! Et voilà ! Tout est dégagé ! Ellie ! Qu'est-ce qu'il y a, Polly ? J'ai peur qu'on soit entrés dans le nid des serpents ! Qu'est-ce que tu dis ? Tant qu'on n'est pas tous sortis, il faut que tu surveilles la grotte ! Vous prie ! Allez, restez calme ! Je ne veux pas vous faire de mal, ni vous embêter ! Je veux seulement sortir d'ici avec mes amis ! Polly ! Il y a énormément de serpents qui se dirigent vers vous ! Quoi ? Ambre ? Plus vite ! J'y suis presque... Roy, tu peux remonter Raki ! D'accord ! Polly, dépêche-toi de sortir ! Ne t'inquiète pas ! Doucement, on ne savait pas que c'était votre maison et regardez ! Je m'en vais maintenant ! Tu as eu cet accident parce que tu voulais ramasser des framboises pour Monsieur Dupneu ? Oui ! Tu disais qu'il y avait des framboises pas très loin, alors où sont-elles ? Par là-bas ! Vous voyez ce gros rocher avant la falaise ? Je crois en avoir vu quand je remontais depuis la vallée ! Vraiment ? Mais par là, il n'y a qu'une falaise ! Waouh ! J'ai trouvé ! Il y a énormément de framboises ici ! C'est vrai ? Waouh ! C'est super ! Maintenant, on va pouvoir en apporter à Monsieur Dupneu ! Oui ! C'est incroyable ! Quelle magnifique tâteau ! Elles sont tellement rares ! Allez-y, goûtez-les ! Oui, d'accord ! Vraiment délicieux ! Ce serait super si Monsieur Dupneu retrouvait des forces après avoir mangé ses framboises ! Ne t'inquiète pas ! Je suis sûre que c'est ce qui va se passer ! Oui ! Tricky ! Monsieur Dupneu ! Mais vous ne devriez pas rester couché au lieu d'être dehors ? Tu as raison ! Il a encore besoin de se reposer ! Mais il est descendu parce qu'il voulait te remercier en personne ! Tricky ! Je me sens déjà beaucoup mieux depuis que j'ai mangé les framboises que tu m'as apportées ! Je suis vraiment soulagé, Monsieur Dupneu ! Je trouve que ce cadeau est vraiment un cadeau très spécial que je n'oublierai jamais ! Je te suis très reconnaissant ! N'était rien ! Et puis, il faut que vous en mangiez beaucoup pour aller mieux très vite ! Monsieur Dupneu ! S'il vous plaît, guérissez très vite ! C'est entendu les amis ! Je vous remercie tous ! Oh ! Dépêche-toi, poids lourd ! Il ne reste pas beaucoup de temps ! Bulldo ! S'il te plaît, attends ! Il faut qu'on ralentisse ! Mais on va déjà très lentement ! Allez, sois sympa, Bulldo ! C'est seulement le temps de passer la colline ! Est-ce que tu pourrais emporter un peu pour moi ? Pas question ! Ça me ralentirait beaucoup trop ! Dépêche-toi ! À ce rythme de tortue, je vais rater le super match ! Oh ! Tu crois ? Bulldo, aide-moi ! Je te l'ai déjà dit, je ne peux pas ! Oh ! Poilou ! Oh ! Poilou ! Oh ! Poilou ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! On vient de me signaler que Poilou aurait coincé sous un tas de pailles dans une ferme au pied de la colline aux nuages ! Toute l'équipe de secours doit se préparer à partir ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! Bulldo ! Poilou ! Par ici, on est là ! Aidez-moi ! Poilou est enterré là-dessous ! Poilou ! Est-ce que ça va ? Oui, oui, je vais bien ! Bulldo, laisse-nous faire et va te mettre en sécurité un peu plus loin ! D'accord, je vous laisse vous en occuper ! Il faut d'abord dégager la paille ! Allez, on se dépêche ! Je suis sauvé ! Grâce à la paille, je ne pense pas que tu sois gravement blessée ! Je vais tout de suite te faire les premiers soins pour ton pneu crevé ! Tu sais, tu as de la chance que ça ne soit pas plus grave ! Merci les amis ! De rien ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le chargement ? Chargement ? Oh c'est vrai ! Notre course ! C'est une véritable catastrophe ici ! Si Monsieur Masson le découvre, il sera très en colère ! J'aurais dû faire attention ! Non, tout est ma faute ! Je suis vraiment désolé, Poilou ! Si je t'avais aidé, on aurait déjà fini notre course en toute sécurité et on pourrait tranquillement regarder le match ensemble ! Les amis, est-ce que vous avez une idée pour séparer les clous du sable et bien tout ranger ? Eh bien voyons ! Oui, je pense que c'est possible, mais ça risque de prendre beaucoup de temps ! Regardez bien ! Le sable et les clous se sont tous mélangés ! Il doit bien y avoir une solution ! Euh... Mais bien sûr ! Et si on se servait de mon bras électromagnétique ? On pourrait se servir de l'aimant qui n'attire que le métal ! C'est vrai ! Les clous vont certainement venir se coller sur l'aimant puisqu'ils sont en métal ! Et comme le sable ne va pas se coller à l'aimant, il suffira de s'en servir pour récupérer les clous ! Et ensuite, on n'aura qu'à ramasser le sable, non ? Oui ! C'est une idée géniale, Ellie ! Très bien ! On va terminer le travail ici ! Toi, tu vas chercher ton bras électromagnétique ! D'accord ! On compte sur toi, Ellie ! Alors... Tu es réparé, Poilou ! Tu n'auras pas de problème pour retourner sur le chantier ! Merci, c'est gentil, Ambre ! Oh ! Heureusement que tu l'as réparé ! Ça y est, les amis ! J'ai le bras électromagnétique ! Bien joué, Ellie ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer notre dernière tâche ! Et hop ! Wow ! Ça colle à l'aimant, ça colle ! Et maintenant, il faut les ranger ! Wow ! C'est dingue ! Vous voyez la puissance de l'électro-aimant ? On a pu finir le travail rapidement grâce à Ellie ! C'est vrai ! C'est vrai !